bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour tester un whistle celui-ci le generation chache chache en fait chache ça se traduit par chute chute donc comme son nom l'indique c'est un whistle qui va être fait pour avoir un volume sonore très peu élevé et en fait on peut c'est le whistle pour s'entraîner chez soi le soir tard le soir voire la nuit vous allez voir que c'est assez sympa alors ce whistle en quoi il est différent d'un generation de base ça c'est un generation de basque qui traîne chez moi et ça c'est le chache donc avec le bec vert qu'est ce qu'on voit comme différence tout de suite on voit surtout la plaque en métal au niveau du bec une sorte de plaque de métal qui va en fait couper le souffle moins moins violemment que qu'un biseau normal ensuite l'autre différence qu'on voit c'est qu'à l'intérieur du bec je passe si on va voir mais l'intérieur du bec est rempli avec une pâte bon c'est c'est un tweak une modification assez fréquente sur les whistles c'est vrai que ça améliore un petit peu le son je sais pas pourquoi peut-être que la colonne d'air est plus stable ou vivre mieux il ya aussi eu un petit ponçage là du tube histoire que le whistle soit accordable plus facilement voilà donc voilà en fait ce petit cette petite lamelle de métal elle est carrément c'est dur à montrer ça va pas être facile elle est fait carrément le tout enfin pas comment dire voilà c'est toujours ces trucs de mise au point ça veut pas bon autrement je prendrais une petite photo une petite vidéo pour vous voilà là on voit pas mal ça fait carrément le tour en fait du du biseau donc voilà à quoi ça ressemble donc c'est un volume sonore très bas ce que je peux faire c'est que je vais vous faire une comparaison tout de suite avec mon kill arnais qui est déjà un whistle assez doux le kill arnais je vais jouer un morceau avec mon kill arnais et après je vais passer aux générations choche et on va voir un petit peu la différence pour ça Voilà avec Lucky Larnet qui a un whistle, qui a un volume tout à fait normal, et avec le Generation Shush, voilà ce que ça donne. Voilà, donc on voit tout de suite que le volume est carrément moins élevé, et ce qu'on voit aussi c'est que le son est quand même un petit peu altéré. Comme si quelque chose bloquait un peu le souffle, après l'ajusté est correcte. Les aigus sont quand même assez... On va faire une petite comparaison comme ça. Quand même le volume est quand même vraiment plus bas, très très bas. Voilà, je pense que c'est un bon whistle pour s'entraîner chez soi. Bon, pas faire des parties trop aigus, sinon ça s'entend quand même pas mal. Alors... Mais pour des airs graves... ... ... ... ... ... Voilà, c'était le Generation Shush. Assez bizarre comme nom. Je recommande pour ceux qui veulent s'entraîner chez eux le soir, moi je pense que je vais le laisser près de mon lit, et quand je n'arriverai pas à dormir, je ferai du whistle tout simplement, sans gêner mes voisins. Voilà, c'était la petite présentation. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ce que vous voulez. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde !